Chers amis, et puis je voudrais plus particulièrement accueillir la jeunesse qui est nombreuse ici. Et voilà, peut-être une minute d'introduction générale avant de passer la parole à nos intervenants pendant cette session d'ouverture. Le colloque part d'une prise de conscience. Notre monde est en proie à des dysfonctionnements majeurs qui menacent la planète, le vivant dans son ensemble, et donc toutes nos sociétés. Cette prise de conscience monte, comme le montrent les mouvements sociaux partout dans le monde et les élections récentes en Europe. Toutefois, cette prise de conscience reste encore minoritaire et elle est freinée par des forces de repli et de division qui font commerce politique de la peur, notamment de la peur de l'autre et donc de l'exclusion, alors que la situation exige au contraire coopération et solidarité. Nous sommes aux Nations Unies, qui sont le cœur battant du multilatéralisme, fondé justement sur le dialogue et la coopération. Et l'on constate que ce multilatéralisme recule alors même qu'il est d'une criante actualité, qu'il est la seule voie pour répondre aux défis auxquels le monde et la planète sont confrontés. Alors oui, une transformation profonde de la façon dont nos sociétés fonctionnent est impératif. Changer de paradigme, déployer un nouvel imaginaire, construire de nouveaux récits, inventer de nouvelles façons de vivre ensemble, de produire, de consommer et d'échanger autrement, telle est la thématique centrale de notre colloque. Fort heureusement, nous ne partons pas de rien et c'est précisément ce que va nous montrer ce colloque. Nos intervenants sont tous engagés dans cette voie de transformation. Par les concepts et les pratiques qu'ils déploient, ils sont, dans leur domaine respectif, des éveilleurs de conscience, des éveilleurs d'espérance. Ils ouvrent le chemin vers ce nouveau paradigme qui doit faire changer nos modes de vie et de pensée, et qui doit présider à la réalisation des ODD. Nous allons donc les entendre tout au long de cette journée et nous allons commencer par les intervenants de cette session d'ouverture. et je voudrais tout d'abord donner la parole à madame Pascale Fréxos, qui est la présidente de IODD, l'une des deux ONG organisatrices, avec une issue. Charles Simon parlera ensuite. Donc Pascale, tu as la parole. Merci beaucoup, chère Patrice. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Maroc, Omar Libère, cher François, l'Ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les députés et élus territoriaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, responsables et membres d'ONG, chers amis, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui au Palais des Nations à Genève. Votre présence, c'est plus qu'une présence. C'est un acte fort et courageux pour les ODD et nous tenons à vous en remercier de tout cœur. Libérer une journée entière, lorsque l'on travaille ou que l'on est élu, ce n'est pas facile à organiser. Libérer une journée entière et en plus de voir se lever à 5h du matin quand on habite dans les pays de Savoie, ce n'est pas facile non plus. Surtout aux heures de pointe. A IODD et UNESU, notre partenaire ayant le statut ECOSOC, ainsi que les autres partenaires du colloque, sont très honoureux d'avoir la présence de personnalités qui font partie des plus grandes figures du développement durable. Ce sont celles que l'on voit en général que dans la presse ou dans les rayons de bibliothèques. Merci d'accueillir Dominique Bourg, Patrick Vivray, Isabelle Delanois, René Longey, tous nos intervenants issus du monde politique, économique, social et associative, qui viennent pour certains de très loin, Paris-Bordeaux ou encore Bamako. Je vous demanderai de les applaudir. Notre colloque, intitulé « Osez le nouveau paradigme des ODD de la vision aux réalisations » est organisé dans un contexte marqué par plusieurs événements récents, notamment le décès de Michel Serres, un des grands experts mondiaux du développement durable. Le contexte est aussi marqué par le mouvement proactif des jeunes qui se lèvent pour le climat, avec le symbole rétativerg, qui a ouvertement dit que si le système est mauvais, alors il faut changer le système. Le contexte a aussi été marqué par le résultat des élections européennes, comme l'a évoqué Patrice Robineau, qui montre que les gens, les jeunes, les gens, sont de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques, ce qui va peut-être permettre de créer l'effet du push-and-pull pour une meilleure intégration des ODD dans les politiques publiques. Espère-moi. Comme le disait Michel Serres, nous sommes un tournant de l'histoire marqué par le choc des civilisations, un choc aussi positif, intéressant à observer à la rencontre de deux mondes. Nous avons le plaisir d'ouvrir cette conférence qui se veut être une réflexion collective sur la mise en œuvre des ODD avec la présence de l'ambassadeur du Maroc, M. Znibert, et l'ambassadeur de France, François Evasso, qui a beaucoup soutenu l'alliance dès sa création en 2006. Nous avons donc les représentants des pays de la COP 21 et COP 22, un représentant des pays du Nord et un représentant des pays du Sud, mais aussi et surtout deux brillants ambassadeurs humanistes et très influents. Notre but aujourd'hui est de voir comment passer de la vision au résultat plus rapidement pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Quelle est la vision prospective et ambitieuse que nous pouvons avoir ? Quelles sont les stratégies mais aussi les tactiques tout aussi importantes pour renforcer l'engagement et le leadership à la fois des gouvernements, des élus et des chefs d'entreprise ? Comment impliquer les citoyens et faire connaître davantage les ODD ? Quels sont les plans d'action, les solutions techniques, les projets et les indicateurs à mettre en place, chacun à son niveau ? Nous allons, à travers ce colloque, aborder les différentes facettes du développement durable, car il est important d'avoir une vision plus globale et plus opérationnelle des ODD pour trouver un fin équilibre entre les trois dimensions du développement durable et, bien entendu, les cinq P des ODD, qui sont People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Trop souvent, on parle de politique écologique, mais quand le gouvernement appuie sur le bouton de l'écologie, alors c'est le social qui explose. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France. D'où l'importance d'avoir des approches intégrées et davantage interconnectées. Il est essentiel que les gouvernements et collectivités parlent de politique de développement durable pour encourager une approche transversale et avoir un impact positif sur la vie des citoyens dans tous les aspects de leur vie et surtout dans tous les pays, car les ODD sont universels. Il va de soi que les pays riches doivent davantage aider les pays en développement, y compris sur les questions économiques, pour que les populations puissent vivre de leurs revenus et ainsi réduire la pauvreté et l'exclusion et par conséquent, évidemment, éviter l'immigration et les souffrances intolérables. Cette approche transversale pose des questions en termes d'organisation, aussi, au niveau des structures, qui sont souvent cloisonnées par secteur ou par fonction, ce qui ne permet pas d'avoir véritablement l'approche intergouvernementale, parfois, ou d'avoir une approche globale des choses. Dans une collectivité où les élus sont, par exemple, au sein de la commission transport, parfois, ils n'ont aucune idée de ce qui se fait dans leur collectivité sur le plan social. Nous allons aujourd'hui aborder les thèmes suivants. Les fondements et le cadre conceptuel du nouveau paradigme, les pratiques du retour au local, une contribution décisive au renforcement du lien social et à la gestion durable des ressources naturelles, les bonnes pratiques et la transformation des modèles de production et de consommation, le développement de la créativité et des innovations au service des ODD. Nous souhaitons entendre nos intervenants, mais nous souhaitons aussi vous entendre dans la partie débat et aussi en remplissant des fiches qui sont à l'entrée, à votre disposition. Quelles sont vos analyses, quelles sont vos recommandations, mais aussi et surtout vos suggestions pour l'action ? Qu'est-ce que les autres doivent faire ? Mais aussi, qu'est-ce que moi, je dois faire à mon niveau pour la mise en œuvre des ODD ? Comme nous l'avions évoqué lors de notre colloque de 2018, nous avions eu le plaisir d'accueillir Pierre Rabhi en fin de journée grâce au partenariat avec la FIF. Nous avions évoqué que les ODD peuvent aussi signifier, oser, démontrer par l'exemplarité, aider pour défier le système, tout du moins en partie, lorsqu'il n'est pas là. Alors, pourquoi mettre en œuvre ces ODD ? Pourquoi vouloir une profonde transformation ? Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas accepter certaines réalités et certains risques. Non, il n'est pas normal que toutes les cinq secondes, un enfant meure alors que nous avons les moyens de les sauver. Non, il n'est pas normal que des enfants aient des malformations à la naissance à cause de la pollution. Il n'est pas normal que près d'un milliard de personnes vivent dans l'extrême pauvreté alors que nous avons les ressources aussi pour les nourrir et les abriter. Non, il n'est pas normal que des femmes soient tuées sous les coups de leur mari, une femme sur deux, en France, tous les deux jours. Une femme, tous les deux jours, en France. Bien sûr, il n'est pas normal qu'elles soient harcelées, torturées, exclues. Il n'est pas non plus normal que les gens travaillent et qu'elles ne puissent vivre de leur travail. Il n'est pas normal que des millions d'espèces disparaissent. 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Non, il n'est pas normal que nous prenions le risque d'atteindre les 4 degrés de réchauffement de la planète pouvant conduire à la plus grande catastrophe naturelle. Même si l'objectif est de 2 degrés, on est plus sur la pente de 4 degrés. Chacun a sa part de responsabilité. Nous avons voulu mettre le Maroc à l'honneur, au regard du leadership du roi Moivet VI, pour le climat, pour toutes les actions de développement durable engagées, mais aussi par rapport à la question des migrants avec notamment le traité de Marrakech. Nous sommes très impressionnés par toutes ces initiatives qui fleurissent au Maroc. pays où nous avons aussi créé une de nos antennes à IODD Maroc et où nous avons organisé les assises des ODD en septembre 2018 à Hirachidia. Nous sommes par ailleurs en train de créer 12 antennes régionales au Maroc. C'est vraiment un des grands enjeux dans la mise en œuvre du développement durable que de pouvoir, comme l'évoque très justement son Excellence M. Libère, de pouvoir impliquer les populations. Il est important de faire pour et avec les populations pour que véritablement il puisse y avoir une appropriation et donner du sens aux projets qui sont conduits sur le terrain. C'est un effet très important, de la même manière qu'il est important de communiquer davantage sur les ODD et d'impliquer l'ensemble des acteurs, État, collectivité locale et entreprise. Last but not least, nous tenons à remercier très très chaleureusement l'ONU, notamment le service des ONG, Lydia Rigoyeva, Nadia Isler du SDG Lab, Maria Da Silva, directrice du PNUD, qui pilote les ODD. Et nous tenons à remercier très sincèrement tous nos partenaires, la Fondation pour l'économie et le développement durable des régions d'Europe, l'Association des fonctionnaires internationaux français, la FIF, l'Université de Savoie, il y a eu en blanc, le Club des dirigeants de Genève. Un merci tout spécial à la Mission du Maroc pour ce partenariat et pour cette belle collation ce matin et pour avoir émerveillé nos sens à travers les beautés marocaines que l'on a déjà commencé à découvrir, mais qui nous attendent, qui vont être très diversifiées pendant toute la journée. Finalement, merci beaucoup à tous les superbes bénévoles de la IEDD à Genève et dans les très autres pays où nous sommes implantés, sachant que nous venons de créer une nouvelle antenne au Cameroun et que nous avons trois antennes qui sont en cours de création aux Etats-Unis, au Liban et au Canada. À présent, il est temps de se lever pour les ODD. Je vous propose de vous être debout de manière à pouvoir symboliser cet acte. Nous pouvons écarter les bras en signe de victoire de manière à faire en sorte que nous puissions avoir cet acte renforcé. Et bien sûr, nous avons la petite photo qui a été prise par notre photographe Manon, je suppose. Voilà, qui a pris aussi les intervenants. Je vous remercie en tout cas pour cette belle photo de famille pour les ODD et je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre engagement à nos côtés. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501